bien donc on arrive à la dernière séance de du td de probabilité donc il reste ou bien il restait à résoudre l'exercice 8 de la page 108 du manuel de votre professeur donc vous m'avez envoyé l'élément c nous avons commencé à le résoudre mais à un moment donné un petit problème c'est posé donc en fait ce n'est pas un problème en soi donc on va essayer pendant ces deux heures de bien comprendre cet exercice parce que en fait il y a il s'agit de deux problèmes en même temps ce qu'il y a un problème de tirage de chaussures et en même temps un problème de tirage d'une paire de chaussures donc il faut bien comprendre l'émence et on va même essayer de le schématiser de trouver nous mêmes toutes les solutions possibles les compter et voir comment retrouver ce résultat à l'aide de l'analyse combinatoire donc l'énoncé de l'exercice est que on considère on considère donc dans une boîte dans une boîte nous avons mélangé cinq paires de chaussures ça fait et les yeux masqués en tire simultanément quatre chaussures et tous les tirages sont équiprobables donc on doit s'arrêter à ce premier paragraphe avant de commencer à résoudre l'exercice et pour cela donc il faut schématiser qu'est ce que nous avons donc nous avons dans une boîte donc nous avons dans une boîte mélangé dix paires de chaussures ok si j'ai on va dire j'ai une boîte et dans cette boîte j'ai dix paires de chaussures hier nous les avons appelé la première paire de chaussures on l'a appelé à à la deuxième paire de chaussures on désigne par la lettre la lettre b et la lettre b la troisième paire de chaussures on l'a désigné par la lettre c c la quatrième par la lettre d d et la cinquième par la lettre e e ça fait avant de commencer avant de commencer à répondre donc il faut faire attention donc si on considère la paire de chaussures a a dans une paire de chaussures il y a la chaussure de droite et la chaussure de gauche et bien sûr elles sont toutes les deux différentes vous êtes bien d'accord oui on suppose que a c'est une marque de chaussures par exemple a c'est la marque adidas par exemple donc là j'ai une chaussure de marque adidas j'ai la chaussure gauche et j'ai la chaussure de droite donc on va les séparer on va les distinguer par des indices on va dire par exemple que a1 c'est la chaussure de droite a2 c'est la chaussure de gauche la même chose pour b on va dire b1 c'est la chaussure de droite et b2 c'est la chaussure de gauche et la même chose pour c c1 c'est la chaussure de droite c2 c'est la chaussure de gauche D1, c'est la chaussure de droite, et D2, c'est la chaussure de gauche. Et enfin, E1, c'est la chaussure de droite, et E2, c'est la chaussure de gauche. Qu'est-ce qu'il s'appelle comment ça ? Oui. Donc maintenant, regardez, au final, j'ai des chaussures qui sont différentes l'une de l'autre. Donc A1 est différente de A2, qui est elle-même différente de D1, différente de E2, etc. Donc j'ai 10 chaussures. Jusque-là, c'est clair. Donc en quoi consiste notre opération aléatoire ? Notre opération aléatoire consiste à tirer parmi ces 10 chaussures, on doit en tirer 4. Donc ici j'ai un total de N égale à 10, 10 chaussures au total, parmi lesquelles on doit en choisir P égale à 4. Maintenant, ça dépend de ce que l'on va mettre dans ces 4 éléments qu'on va choisir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces 4 ? Donc en fait, on va tirer une première chaussure, une deuxième chaussure, une troisième, et une quatrième simultanément. Pour l'instant, peu importe la chaussure qu'on tire. Ce qu'on veut, c'est juste tirer 4 chaussures. Ça fait ? Qu'est-ce qu'on le fait de manière, le tirage se fait de manière simultanée ? Donc on a ici un tirage simultané, c'est-à-dire en même temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc un tirage simultané, est-ce qu'il y a ordre ? Et est-ce qu'il y a répétition ? Puisqu'en fait, ce sont les deux questions que l'on doit se poser avant de commencer à résoudre l'exercice. Quand on tire simultanément, tirer par exemple, on va supposer que nous avons tiré A1, B1, A2 et B2 simultanément. Est-ce que l'ordre dans lequel on va les placer va changer le résultat ? Non. Donc l'ordre n'a pas d'importance. Donc ici, l'ordre n'a pas d'importance. Est-ce que dans ce tirage simultané, est-ce qu'on a tiré une même chaussure deux fois ? Non, monsieur. Puisqu'en tirant en même temps, il est impossible de tirer la même chaussure deux fois. Le tirage se fait de manière simultanée, en un seul coup. Donc il n'y a pas de répétition. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition, c'est qu'il s'agit de... Combinaison. Il s'agit d'une combinaison de P éléments parmi 10. Parmi 1, on va dire. De manière générale, de P éléments parmi 1. Et on sait que la valeur de P dans notre exercice est égale à 4. Et la valeur de n est égale à 10. Donc ceci nous permet de calculer cardinal. Cardinal oméga. Donc ici, cardinal oméga. C'est égal à la combinaison de P éléments, P est égal à 4, donc de 4 éléments, parmi 10. Nous avons déjà calculé cette combinaison hier. Et nous avons trouvé... Ch'haq, comment est-ce qu'il y a de ? Deux cent dix. Ch'haq ? Deux cent dix. Deux cent dix. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc nous avons dit que tous les tirages sont équiprobables. Équiprobable, c'est-à-dire maintenant lorsqu'on veut calculer une probabilité, c'est toujours cardinal de l'événement divisé par cardinal oméga. Donc nous avons commencé par calculer cardinal oméga. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? Oui, oui, c'est clair. Donc avant de répondre à notre exercice, on va répondre à une première question qu'on va ajouter. Donc on va dire... On va par exemple appeler l'événement D. Donc on va appeler l'événement... Puisqu'il y a trois événements A, B, C. Je vais ajouter un événement D au début. Et cet événement, c'est de chaque paire... Puisqu'on va tirer au total... Au total, on va tirer quatre chaussures. Donc tirer... On va dire tirer, on tire. De chaque... On tire de chaque... Ou bien... Voilà. On tire de chaque paire... De chaque paire... Une chaussure. Et nous nous avons dit... Une chaussure. Et donc, on va se concentrer sur cet événement. C'est-à-dire, puisqu'on va tirer quatre chaussures, c'est comme si on allait... Un exemple de résultat. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. Par exemple, un des résultats possibles, c'est qu'on va obtenir la chaussure A de la paire A. Donc par exemple, la chaussure A1, la chaussure B1 de la paire B, la chaussure C1 de la paire C et la chaussure D1 de la paire D. Donc je vais... Ici, j'ai la chaussure A1, la chaussure B1, la chaussure C1 et la chaussure D1. Ça fait ? Donc en fait, quelle est la probabilité ? Là, ça c'est juste un exemple. Quelle est la probabilité de D ? Probabilité de D, on sait maintenant que c'est cardinal D divisé par cardinal Oméga. Cardinal Oméga que nous avons déjà calculé. Il reste à calculer cardinal D. Donc à votre avis, quelle est la valeur de cardinal D ? Ici, en fait, ça c'est juste un exemple. On va laisser la question ouverte, qui est le cardinal D. Avant de répondre à cette question à l'aide de l'analyse combinatoire, ce qu'on va faire, on va énumérer tous les résultats possibles. Ça fait ? Donc on va le faire dans la page suivante. Par exemple, on va tirer, la première fois, on va tirer la chaussure A, une chaussure B, une chaussure C et une chaussure D. Ça fait ? On va laisser sans indices. Une autre possibilité, c'est de choisir la chaussure A, B, C, E. Donc on va essayer de énumérer toutes les possibilités. On continue. Donc là, j'ai A, B, C, D, A, B, C, E. Donc je change. Donc là, je commence par A. Ça fait ? Donc maintenant, on va dire, au lieu d'avoir B, j'ai C, A, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Puisqu'en fait, ici, il n'y a pas d'ordre. Donc quand vous dites A, B, C, E, c'est la même chose que A, C, D, E. Donc il y a une façon de trouver. Donc on va d'abord finir toutes les combinaisons qui commencent par A. Même si l'ordre n'a pas d'importance. C'est juste une manière de trouver le résultat. Donc je prends A en première position. J'avais pris B en première position. C en deuxième position. Donc c'est fini. On passe à D. Donc A, D, E. Mais il ne peut pas. A, D, E. A, D, E. A, C, D, E. Donc il ne peut pas qu'il va y en avoir. Donc si maintenant on commence par B. Donc il y a un moment là où il y a B. Donc B, C, D, E. B. Je ne sais pas si on commence par le total. A, B, D, E. A, B, D, E. Mais on ne peut pas avoir A, B, D, E. Voilà. A, B, D, E. A, B, D. On va voir qu'il y a un moment là où il y a A, B, D, E. A, B, D, E. Je ne sais pas si on commence par A, B, C, D. Je vais y en avoir 500. Ça fait. Donc comment on va dire qu'ici il y a 5 ? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? A, B, C, D. Et là, on va voir si on va aller au chat. Donc on va voir si on commence par A, B, C, D, A, B, C, E. A, B, D, E. Donc il y a un moment là. A, B, D, E. C'est pas ça ? Je ne sais pas, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc on a, b, b. Donc on a la première, c'est A, la deuxième, c'est B. Et on a fait C. C, D, C, E, D. On va faire la même chose. On va verser A, et on va verser A. La deuxième, c'est C. On a fait A, c, d, e. La deuxième, c'est C. La troisième, c'est D, on passe à la B. Donc, B, C, D, E. B, C, D, E. Ça fait. Donc, on va verser A. Au total, j'ai combien, il y a de résultats ? 5. Mais attention, je vais écrire B, C, D, E. Mais n'oubliez pas que dans A, j'ai deux possibilités. Parce que j'ai A1 et j'ai A2. Donc, comment on va calculer ici le cardinal de notre événement, de notre événement D, que nous avons appelé D ? Comment nous avons fait ? Donc, on doit choisir, parmi les A, j'ai combien de chaussures A ? 2. Cardinal D. Donc, parmi les chaussures A, j'ai deux. Donc, nous avons dit qu'il s'agit de combinaison. C'est une combinaison. Et parmi les deux A, je dois choisir combien ? Une seule, parmi les deux A. Parce qu'on a dit de chaque paire, on tire une chaussure. Donc, parmi les deux A, entre A et A2, on doit choisir A. Ça fait ? Ici. Donc, pour le deuxième B, par exemple. Dans B, j'ai deux chaussures parmi lesquelles je dois en choisir une seule. Sachant qu'au total, on doit tirer 4. C. J'ai deux chaussures C, parmi lesquelles on doit en tirer une seule. D. Oui. Donc, parmi les deux, et parmi lesquelles je dois en tirer une seule. Applaudissements. 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 J'ai une seule. J'ai une seule. Applaudissements. Bien. Donc, il reste la dernière. Par exemple, j'en ai deux. Et parmi les deux, je dois en tirer 0. Donc, je sais que c'est un. Donc, ça, c'est le total. Ça, c'est pour calculer cette première combinaison. Cette première possibilité. Ça fait ? Donc, j'ai, parmi les deux A, je dois en choisir une seule. Parmi les deux B, je dois en choisir une seule. Parmi les deux C, je dois en choisir une seule. Ok. Je ne peux pas. Pour les participants. Voilà. Donc, chez nous, il y a quelques mois, je dois en chaque appareil. Bien. Donc, on va calculer. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Donc, c'est un parmi 2, je le dis. C'est un parmi 2, c'est 2. C'est un parmi 2, deux. C'est un parmi 2, deux. Et c'est un parmi 2, deux. Donc, si on calcule 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. C'est vrai ? Donc, on tire 2 parmi A, 2 parmi B, 1 parmi A, 1 parmi B, 1 parmi C et 1 parmi D. Donc, C1, 2, c'est égal à 2, C1, 2, c'est égal à 2, C1, 2, c'est égal à 2. Et parmi E, on en tire 0. Donc, C1, C0, 2, c'est 1. Au total, cela fait 2 fois 2, c'est égal à 16. Donc, nous, on a trouvé, à peine, on a trouvé, je vais en arriver là. Il faut au total trouver 16. Qu'est-ce qui ne va pas ? Merci, je suis faché, je ne vais le corriger, je ne l'ai pas pris. Je vais le faire en sorte que je vais le faire en sorte que je vais le faire en sorte que je vais le faire. Je ne vais pas faire en sorte que le cas se fait en sorte que je vais garder sur le cas. J'aimerais prac Mod jemandementoa se fait en sorte que si je vais le faire en sorte que je vais essayer de faire en sorte qu'un des skピaderie. Il fallait ο cosìvлем est déjeuner vous et je vais avec kurtardé tout ça. Alors On revient à l'autre question, à la question de l'année dernière, supposons que l'année dernière, c'est la probabilité de l'année dernière, sachant que l'année dernière, on tire une paire. C'est-à-dire qu'on tire une seule paire de chaussures, c'est-à-dire parmi les quatre que l'on va tirer, parmi les quatre que l'on va tirer, deux doivent se ressembler. C'est-à-dire que j'ai deux étoiles, pour dire que deux doivent se ressembler, et les deux autres doivent être différentes et différentes des étoiles. Je dois avoir, par exemple ici, un plus, et ici, je dois avoir un moins. Pourquoi dire ? Pour dire, en fait, ici, j'ai deux chaussures qui se ressemblent, deux étoiles vertes, j'ai une autre chaussure, un plus jaune, et j'ai une autre chaussure, un moins, en rouge. Donc, quelles sont ces possibilités ? Hier, qu'est-ce que nous avons dit ? Donc, puisqu'on va tirer, ici, deux chaussures, c'est-à-dire, en fait... Donc, pour choisir, on va supposer qu'ici, il s'agit des deux paires A, parce que les chaussures se ressemblent. Et on va supposer qu'à ce niveau, il s'agit d'une chaussure B. Et ici, il s'agit d'une chaussure C. Donc, ce choix me donne A, A, B et C. Ça fait ? Donc, ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y a d'autres possibilités. Maintenant, on va calculer cardinal. Ça, c'est un exemple de A, de cet événement. On va calculer cardinal de A. Comment nous avons fait ? Lorsqu'on s'est bloqué hier. Cardinal A. Comment on l'a calculé hier ? Nous avons dit que parmi les A, on a combien de A ? Deux. Nous avons deux A. Et il fallait choisir combien de A parmi les deux ? Deux. Il fallait choisir les deux. Et parmi les B, j'en ai combien ? Deux. Donc, parmi les B, j'ai deux B. Il faut choisir combien parmi les B ? Une seule. Une seule. Les C, j'en ai combien de C ? Deux. Deux. J'en ai deux. Il faut choisir combien parmi les deux ? Une seule. Une seule. Et qu'est-ce qui manque ? J'ai A, B, C, D. D. Il faut choisir le D ou le E ? Donc, c'est C. Donc, D, c'est-à-dire en fait, D, j'en ai combien ? J'en ai deux. Et parmi les deux, je dois en choisir combien ? Zéro. Zéro. Et j'ai encore E. E, j'en ai combien ? Deux. Et parmi les deux, je dois en choisir combien ? Zéro. Mais est-ce que c'est fini ? Donc, normalement, le problème, où est-ce qu'il se pose ? Le problème, où est-ce qu'il se pose ? Nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, en fait, on va choisir A. On va choisir le couple A. Et parmi ce couple A, on va choisir deux éléments. Ensuite, je vais choisir le couple B. Et parmi le couple B, je vais choisir un élément. Et je vais choisir le couple C. Et parmi le couple C, je vais choisir un élément. Et pour le reste, j'en choisis zéro et zéro. Mais le problème, c'est qu'il fallait ajouter deux informations. En effet, c'est juste le tirage. Ça, ça correspond au tirage des chaussures. Ce que j'ai en vert, c'est le tirage des chaussures. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, avant de commencer l'expérience, qu'est-ce qu'on vient de faire nous ? On a dit, en fait, je vais choisir la paire A. Mais pourquoi choisir A ? Pourquoi ne pas choisir B ? Et pourquoi ne pas choisir C ? Pourquoi précisément nous avons choisi A à une seule possibilité, alors qu'au total, il y en a combien ? Donc, j'ai cinq paires. Et parmi ces paires, j'en ai choisi qu'une seule. Donc, il fallait préciser. Il fallait dire, attention, j'ai cinq paires. Je vais l'écrire ici en rouge. J'ai cinq paires. Et parmi les cinq paires, je dois en choisir une paire qui va représenter le couple que je vais choisir, la paire que je vais choisir. Ça va ? Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, une fois que j'ai choisi une paire parmi les cinq, combien il va me rester de paire ? Il va me rester la paire B, la paire C, la paire D et la paire E. Il va rester encore quatre paires. Ça va ? Parmi les quatre paires qui restent, on doit choisir deux, B et C, parmi lesquelles on va choisir une seule chacune. Il faut donc d'abord choisir les paires parmi lesquelles on va choisir une chaussure chacune. C'est-à-dire, en fait, la B parmi les quatre, je dois encore choisir deux. Je vais réécrire ceci en haut propre. Je vais le taper comme hier. Je vous enverrai le corriger détaillé au plus tard demain. Ça fait ? Mais il faut d'abord qu'on comprenne cette démarche. On va la refaire. On va la refaire deux fois pour la comprendre. Regardez, donc, ce que j'ai écrit en vert, en aïe. Ce que j'ai écrit en vert, c'est juste le choix des chaussures. Donc, parmi les deux A, j'en choisis deux. Parmi les deux B, j'en choisis une. Parmi les deux C, j'en choisis une. Parmi les deux D, j'en choisis zéro. Et parmi les deux E, j'en choisis zéro. Mais pourquoi précisément A ? Et pourquoi pas B ? Et pourquoi pas C ? Donc, il fallait prendre en compte les autres possibilités. Donc, ici, j'ai choisi une paire parmi les cinq. Donc, ici, j'ai choisi une paire. Il fallait préciser qu'on choisit parmi les cinq. On va choisir une paire. C'est cette paire qu'on va récupérer ensemble. C'est-à-dire qu'on va récupérer ensemble. Entière. Maintenant, on doit choisir les deux paires parmi lesquelles je dois en choisir une seule chaussure. Donc, parmi les quatre qui restent, je dois en choisir deux. Et une fois que j'en ai choisi deux parmi les quatre qui restent, combien il va me rester ? Combien il va rester deux paires ? Il va rester encore deux paires. Et est-ce que parmi ces deux paires, on doit en choisir une ? Parmi les deux paires qui restent, on a choisi zéro. Donc, je sais que ce n'est pas clair. Je vais reprendre le schéma et on va le refaire ensemble, doucement. Ça fait ? Parce qu'on sait moi, c'est ce que je vais faire parce qu'en fait, il s'agit d'un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Alors que nous, ce que nous avions fait hier, c'était juste la dernière étape. Nous avons oublié deux premières étapes. Ça fait ? Donc, j'ai essayé de vous expliquer la logique. Maintenant, on va tout reprendre. Vous avez une ordre de la logique. Je passe à la suite. Donc, je vais reprendre. Je vais reconsidérer ma boîte. Ça, vous avez dit. Je vais à nouveau considérer ma boîte. Et donc, dans ma boîte, qu'est-ce qu'on a ? J'ai une chaussure A, une paire de chaussures A. Donc, je vais juste noter A pour l'instant. J'ai une paire de chaussures B. J'ai une paire de chaussures D. Pardon. Donc, il vaut mieux commencer par C. J'ai une paire de chaussures C. J'ai une paire de chaussures D. Et j'ai une paire de chaussures E. Parmi ces cinq paires de chaussures, ou bien parmi ces dix paires, ces dix chaussures, je dois en tirer quatre. Donc, il faut que P soit égale à quatre. Ça fait ? Quatre, en fait, on va pour remplir ces quatre cases. Ça fait ? Quatre, c'est-à-dire que je dois remplir ces quatre cases. Maintenant, comment on va faire ? On nous a dit, dans l'événement A, l'événement A, c'est en tir une paire. Eh bien, plutôt, on tire une seule paire. Qu'est-ce que cela signifie ? On tire une seule paire, ça veut dire qu'on va tirer la paire A, ou bien la paire B, ou bien la paire C, ou bien la paire D, ou bien la paire E. Donc, on va commencer le calcul. J'ai combien de paires ? Donc, ici, on va commencer le calcul cardinal. A. Au total, j'ai combien de paires ? Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer deux choses. Donc, là, je vais séparer par une ligne blanche. Il faut séparer deux choses. Le choix, donc la première partie, c'est le tirage des paires, ou bien plutôt, on va dire le choix, le choix des paires. On va d'abord choisir la paire, choix des paires. Et ensuite, une fois que nous avons choisi les paires, on doit tirer les chaussures. On va faire le tirage des chaussures. Tirage des chaussures. Je vais la laisser comme ça. Donc, maintenant, je dois choisir... Qu'est-ce que je dois choisir ? Qu'est-ce qu'on me dit ? On tire une seule paire. C'est-à-dire, une seule paire, c'est que je dois avoir ici deux chaussures qui se ressemblent, qui viennent de la même marque. Je vais les noter en astérisque. En astérisque. Ça fait ? C'est-à-dire, maintenant, est-ce que les deux autres qui restent, est-ce qu'elles doivent se ressembler ? Est-ce que les chaussures qui restent ici, est-ce qu'elles doivent se ressembler ? Non. Non, parce que si elles se ressemblent, ça veut dire que j'ai tiré deux paires. Alors qu'on me demande de choisir une seule paire. Donc, je vais supposer que ici, j'ai tiré la paire, ou bien la chaussure plus, et ici, j'ai tiré la chaussure moins. Et je vais changer même de couleur pour dire qu'elles sont vraiment différentes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va d'abord s'intéresser à ce cas. On va s'intéresser à cette paire qu'on va tirer en entier. Donc, c'est une paire que je dois choisir parmi combien ? J'ai une paire, deux paires, trois, quatre et cinq. Donc, j'ai cinq paires. Parmi les cinq paires, je dois en choisir combien ? Je dois en choisir une. C'est cette paire qui va faire la seule paire choisie. Il faut d'abord la choisir, il faut la désigner. Est-ce que je vais choisir la paire A ? Est-ce que je vais choisir la paire B ? J'ai au total combien de choix ? J'ai une combinaison d'un seul élément parmi cinq. Et ceci est égal à cinq. La combinaison d'un élément parmi cinq, ceci est égal à cinq, et vous voyez bien que vous avez cinq choix. Vous avez la paire A, la paire B, la paire C, la paire D et la paire E. Ça ferait ? Maintenant, supposons que j'ai choisi la paire A parmi les cinq. Combien il va rester ? Quatre. Donc, il va rester quatre. Maintenant, parmi les quatre, donc je suppose que j'ai choisi A, donc je vais barrer le A, il va rester quatre paires. La paire B, la paire C, la paire D et la paire E. Maintenant, parmi les quatre, je dois choisir deux. Deux paires. Pourquoi ? Parce que je dois choisir une chaussure et une autre. Parfait ? Supposons que je vais choisir la paire B. Donc, j'ai quatre. Il me reste encore quatre. Qu'alineur, les paires. Et parmi ces quatre, je dois en choisir deux. Par exemple, la paire B et la paire C. Donc, comment on va faire ? Parmi les quatre paires que j'ai, je dois en choisir deux. Les deux, je vais prendre de chaque paire un élément, une chaussure. Elles sont différentes. Maintenant, vous allez me dire, donc on a choisi la paire A, on vient de choisir les paires, par exemple, B et C. Et parmi B et C, je vais choisir la chaussure B et la chaussure C. Maintenant, il reste encore deux paires. Qu'est-ce que je vais faire avec ces deux paires ? Est-ce que je dois en choisir parmi ces deux paires ? En fait, non. Une fois que j'ai choisi la paire A, dans le premier choix, parmi les cinq, il va me rester quatre. Parmi les quatre, on choisit deux paires. Il va me rester deux. Mais parmi les deux, on doit en choisir zéro. Ça fait ? Ça, c'est déjà pour cibler, pour voir quelle paire on va choisir. Vous voyez que maintenant, en fait, j'ai en quelque sorte deux expériences aléatoires. La première consiste à d'abord choisir la paire de chaussures. Et la deuxième expérience, elle consiste à tirer la chaussure. Donc, c'est un exercice qui est complexe. C'est ce qui rend sa résolution un peu difficile. Maintenant que nous avons fixé les paires, maintenant, on va passer à la résolution de la résolution. On va trouver. Donc, on doit choisir ici les deux paires que je dois choisir. J'ai deux, je vais écrire en bleu. Donc, la paire que j'ai choisie, c'est un cinq. Qu'est-ce qu'on va en faire ? J'ai deux chaussures. Regardez que maintenant, je passe au choix des chaussures, alors qu'ici, je parlais de paires. J'ai cinq paires, et ici, j'ai simplement deux chaussures. des chaussures. Ça fait ? Maintenant, lorsque j'ai choisi la paire A, par exemple, A, c'est ce que j'ai mis en étoile. Je dois prendre les deux chaussures, les deux éléments. C'est-à-dire, je dois choisir deux parmi deux. Ça fait ? Et on doit passer maintenant à la deuxième paire pour choisir le plus. Ça fait ? Donc, ici, le plus, par exemple, c'est la chaussure B. Donc, j'ai combien de chaussures B ? Donc, le plus, je vais le choisir parmi les B. Donc, j'ai deux chaussures B, et parmi les deux chaussures B, je ne dois en choisir qu'une seule. Ça fait ? Je passe à la chaussure C, donc, pour choisir le moins. Donc, j'ai deux chaussures C, et parmi ces deux chaussures C, je ne dois choisir qu'une seule. Ça fait ? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il me reste au total combien de chaussures ? Il me reste encore quatre chaussures. Pour compléter les dix chaussures, j'ai deux plus, deux plus, deux, six. Il me reste encore les quatre chaussures D, D, E, E. Est-ce que je dois en choisir parmi ces quatre chaussures ? Combien je dois en choisir ? Zéro. Ça fait ? Donc, je vais reprendre ce résultat. Est-ce que vous avez compris ces étapes ? La première chose, j'ai devant moi une caisse. Ça fait ? Je dois d'abord choisir la paire que je vais considérer en entier. Donc, est-ce que je dois choisir la paire A ? Est-ce que je dois choisir la paire B ? C, D ou bien E ? J'ai cinq possibilités. Comment exprimer ces cinq possibilités en termes d'analyse combinatoire ? C'est dire, pour choisir la première paire, je dois la faire parmi les cinq. Donc, je dois tirer une paire parmi cinq. Une fois que j'ai tiré la paire A, combien va me rester deux paires ? Il va me rester quatre paires. Maintenant, parmi les quatre paires qui restent, je dois en choisir deux. Pourquoi faire ? C'est ça le jour que je dis les paires. Pourquoi faire ? Parce que de la première paire, je dois tirer la chaussure plus et de la deuxième paire, je dois tirer la chaussure moins. C'est la raison pour laquelle parmi les quatre qui restent, je devais choisir deux. C'est ça. Et pour les deux paires qui restent, la paire D et la paire E, je ne vais pas les choisir. Donc, il me reste encore deux paires, je ne vais en choisir aucune, zéro. Ça, c'est pour le choix des paires. Maintenant que j'ai fixé les paires, je les ai ciblées. Donc, je vais commencer maintenant le comptage des chaussures. Je vais reprendre A. J'ai sélectionné par exemple la paire A. Donc, elle contient deux chaussures et je dois prendre les deux chaussures pour former une paire. C'est la paire B. C'est la paire B. C'est la paire B. Ça fait ? Ensuite, je passe à la paire B. Est-ce que je vais prendre les deux chaussures de la paire B ? Je vais juste prendre A pour remplir la case plus. Donc, parmi les deux B, je dois choisir une seule chaussure. Je passe à la paire C pour remplir la case moins. Donc, j'ai besoin d'une seule chaussure attirée parmi les deux C. Donc, c'est la combinaison d'un élément parmi deux. Donc, maintenant, au total, j'ai tiré combien de chaussures ? Deux plus un plus un. Donc, j'ai bien mes quatre chaussures que j'ai tirées parmi les six alors qu'il fallait les tirer parmi les dix. C'est-à-dire, il me reste encore quatre. Que vais-je faire avec les quatre chaussures ? Je ne vais pas en tirer aucune. Ou bien, si vous voulez, on va l'écrire plus correctement on va dire j'ai encore les deux chaussures D. J'ai deux chaussures D. Et parmi les deux chaussures D, je n'en choisis aucune. Il me reste les deux chaussures E. Et parmi les deux chaussures E, je ne dois en choisir aucune. Est-ce que maintenant c'est un peu clair dans votre esprit ? Oui, j'ai compris, monsieur le maire. Donc, la difficulté qui s'est ajoutée, c'est les combinaisons que j'ai écrites en rouge. Quel est leur rôle ? C'est pour dire, en fait, avant de commencer le choix des chaussures, il faut d'abord choisir les paires parmi lesquelles on va choisir ces chaussures. Ça fait ? C'est ce qui nous disons là-bas. Avant de choisir l'éhidia, on choisir l'éhidia, on choisir l'éhidia. C'est ça, la complexité de cet exercice, c'est que j'ai deux expériences aléatoires l'une dans l'autre. Je vais reprendre ce résultat cardinal A. Cardinal A. Et on va le simplifier. Donc, on vient d'écrire C1 parmi 5, C2 parmi 4, C0 parmi 2, donc ça, c'est la première partie, et la deuxième partie, c'est C2 2, C1 2, C1 2, C0 2, C0 2. Donc, il y a une remarque. Lorsque vous avez un 0 ici, lorsque vous avez un 0, automatiquement, ceci est égal à 1. Donc, lorsque vous avez ici un 0, cette combinaison vaut 1. on peut le démontrer, on va le faire rapidement. On suppose, dans le cas général, quelle est la valeur de C0N ? Donc, si on applique la formule de la combinaison, c'est N factoriel, divisé par P factoriel, mais P factoriel, c'est 0, donc c'est 0 factoriel, multiplié par N moins P, c'est-à-dire N moins 0 factoriel, c'est N factoriel. Donc, 0 factoriel, c'est A, et N factoriel divisé par N factoriel, ceci est égal à A. Donc, la preuve, lorsque vous avez un 0 ici, quel que soit le nombre N, cette combinaison vaut A. Ça vous évite de faire le calcul. Comme tu as dit d'abord. Oui, monsieur. Oui, ça, c'est la première chose. Donc, lorsque j'ai un 0 à la place de N, cette combinaison vaut A. Donc, à chaque fois que j'ai un 0, je le remplace par A. D'ailleurs, encore. Qu'est-ce que je dois encore noter ? Lorsque P est égal à N, comme ici, C2, 2, on va le démontrer. Lorsque vous avez P est égal à N, c'est-à-dire au lieu d'avoir P, j'ai N. Ici, j'ai N. On applique la définition N factoriel divisé par P factoriel, mais P factoriel, c'est N, donc ça devient N factoriel, multiplié par P moins N, N moins P, c'est-à-dire N moins N, c'est 0, 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1, N factoriel divisé par N factoriel, c'est 1. Donc, lorsque vous avez N égale à P dans une combinaison, ceci est égal à A. C'est-à-dire, ici, je dois avoir A. C'est-à-dire bien, ou bien ? Oui. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on va la synthétiser par la suite. Lorsque j'ai un C, lorsque j'ai un 0, lorsque j'ai C, N, N, et maintenant, lorsque j'ai un nombre A. Je vais effacer rapidement. Maintenant, lorsque vous avez, à la place de P, vous avez 1, à la place de P, au lieu d'avoir P, vous avez 1. Comme dans cet exemple, dans le cas général. Ceci est égal à combien ? N factoriel divisé par 1 factoriel, et 1 factoriel, c'est simplement 1, facteur de N moins 1 factoriel. Ça fait ? Donc, comment je peux écrire N factoriel ? N factoriel, on va l'écrire 1, multiplié par 2, multiplié par 3, etc., jusqu'à N moins 1, multiplié par N. qui est bon. Comment vous avez-vous dit ? Oui, monsieur. Et donc ici, de 1 multiplié par 2, par 3, jusqu'à N moins 1. Ceci, c'est égal à combien ? 1 multiplié par 2, par 3, jusqu'à N moins 1. C'est égal à N moins 1 factoriel. Et si on simplifie par N moins 1 factoriel, qu'est-ce qui va rester ? Je le fais en rouge. Je simplifie ici par N moins 1 factoriel et par N moins 1 factoriel. Alors là, c'est déjà 1. Qu'est-ce qui va rester ? Donc, il va juste rester le N que j'ai ici. Donc, si je reproduis le même dénominateur ici, N moins 1 factoriel, on l'a dit, on va simplifier. Donc, N moins 1 factoriel, on simplifie. 1 factoriel, c'est simplement 1. Et donc, qu'est-ce qui va rester après simplification ? Il va rester N. C'est-à-dire, lorsque j'ai un nombre 1 ici, la combinaison est égale à N. Ça fait ? Donc, trois choses à rappeler dans l'article. On a des résultats, si vous voulez, notez-les parce que elles vont vous éviter, ces résultats vont vous éviter de faire les calculs à chaque fois. donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, lorsque j'ai C0N, lorsque j'ai CNN, et lorsque j'ai C1N. Donc, lorsque vous avez ici C0N, ceci est égal à 1. Lorsque vous avez CNN, ceci est égal à 1. Et lorsque vous avez un nombre 1, ceci est égal à N. Ce sont ces trois formules qui vont nous simplifier ici le calcul. Donc, je vais effacer ceci est égal à 1. Voilà. Donc, je vais effacer pour simplifier maintenant cette combinaison. Et là, on va retrouver exactement la formule que vous avez dans le livre. On a passé un peu plus de temps nous enlouer mais il fallait bien le faire pour comprendre ce processus. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre la correction de manière détaillée et je la partagerai sur la page Facebook avec toutes les explications possibles. Et entre-temps, si vous avez d'autres exercices, envoyez-les par mail ou bien à travers Messenger que vous les résoudre. Ça fait ? Donc, on va simplifier maintenant cette formule de cardinal A. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Ceci est égal à combien ? Lorsque j'ai un nombre 1 ici, ceci est égal à 5. Donc, ici, j'ai un 5. Ou bien, on va le laisser comme ça. Donc, c'est 5. Juste pour retrouver la formule que vous avez dans le livre. c'est 1, 5. C'est de 4, on va le garder. C'est de 4, on va le garder. C'est 0, 1, ceci est égal à 1. Donc, on peut l'éliminer. c'est 0, c'est égal à 1. et c'est 1, c'est 1, c'est 2, 2, c'est 1, 2, c'est 1, 2. C'est 1, c'est 1, Vous avez besoin de vous aider à vous aider ? Est-ce que vous avez besoin ? Est-ce que vous avez besoin de vous aider ? Je pense que vous avez besoin de deux parmi deux. Vous avez aussi une hormone que ça plateuthique pour 1 ? C2 parmi deux, c2 parmi deux, c1 parmi deux, c2 parmi deux. Donc on peut juste simplifier However, c2, c2 parmi deux, c6 parmi deux, c2 parmicek 2 parmi deux, c1 parmi deux, argumenta c2 parmi c1 parmi deux parmi deux para jeu Donc on peut simplifier. C2 das dé setzen, donc on peut simplifier, C2 parmi deux parmi deux parmi deux parmi autres, C'est vrai ? Donc ici, en fait, nous avons simplifié par C02, C02 parce que ces combinaisons valent 1. Donc ici, elle vaut 1. C2,2 également, elle vaut 1. Donc qu'est-ce qui va rester ? Il va rester C1,5, C2,4, C1,2, C1,2. Maintenant, il ne reste plus qu'à les calculer. Donc on a dit lorsque j'ai un 1 ici, la combinaison est égale à 5. Multiplé par C2,4, lorsque j'ai un 1, la combinaison est égale à 2. Et cette combinaison est égale à 2. Donc ici, j'ai 2 fois 2,4 et 4 fois 5, et il y a 20, 20, C2,4. Donc C2,4, il faut le calculer. C2,4, donc cardinal C2,4. C'est 4 factorial divisé par 2 factorial divisé par 4 moins 2 factorial, c'est-à-dire 2 factorial. Donc 2 factorial, c'est simplement 2. Et 2 factorial, c'est simplement 2. Et 4 factorial, c'est 4 fois 3 fois 2. Donc 2 fois 2, c'est égal à 4, on le simplifie. Il va juste rester 2 fois 3, 6. Ça fait ? Donc C2,4 est égal à 6. Et dans le cardinal A, cardinal A est égal à 120. Ça fait ? Donc quelle est la probabilité maintenant de A ? Donc la probabilité de l'événement A. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris cette démarche, mais... Donc la carte, mesdames, 120 divisé par 210. Bien, et si on peut simplifier par 10, donc ici j'ai 12 par 21, on peut même simplifier par 3, il va rester 4 septième. Ça fait ? Est-ce que cette procédure est claire ? Oui, c'est claire. Donc... Fliq, z'amant bien un détaillé au calcul. Je ne sais pas si on a un calcul facteur, ou si on a un calcul calculatrice. Là, l'essentiel, ce sont les formules. Les sans-fils, ce sont les formules. Donc si vous arrivez à trouver ces formules, peu importe le résultat de l'application numérique, ce qui nous intéresse, moi personnellement, si j'étais le professeur de la matière, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le raisonnement. Comment vous avez trouvé ces formules ? Vous voyez que j'ai écrit une partie en blanc et une partie en bleu. C'est pour dire qu'il y a, en fait, c'est un exercice qui est très compliqué à comprendre déjà. Parce que je dois choisir des chaussures, mais avant même de choisir les chaussures, je dois choisir les paires. Donc j'ai deux expériences saliatoires. Je dois choisir la paire de chaussures, et ensuite, parmi les paires que j'ai choisi, je dois choisir des chaussures. Donc, je ne sais pas si on est censé, ou non. C'est-à-dire qu'on est censé, c'est-à-dire qu'on est censé, c'est-à-dire qu'on est censé, c'est-à-dire qu'on est censé, mais une fois que vous avez compris ce raisonnement, le reste, vous voyez qu'il est simple. Je sais qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition, donc c'est une combinaison. Donc, je ne travaille qu'avec des combinaisons. Et puisqu'en fait, j'ai une équiprobabilité, on sait que la probabilité d'un événement E, c'est cardinal E divisé par cardinal oméga. Ça fait, est-ce que maintenant, c'est clair pour cette... Je vous ferai un corriger assez détail. Y a-t-il encore des questions sur, justement, cette première question, on tire une seule paire ? Non, mais c'est clair. Bien. Maintenant, le reste est facile. On va passer directement à la question C, à l'événement C. Maintenant, au lieu de tirer une seule paire, on va tirer deux paires. Ça fait ? On va passer directement à l'événement C et pourquoi ? Parce que l'événement B, c'est simplement A union C. Ça fait un détail, on va le voir. Maintenant, pour l'événement C, on tire deux paires. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, je vais reprendre le schéma. Vous voyez l'intérêt de schématiser. Je suis plutôt d'or d'il... Donc, je vais reprendre ici la boîte. Je vais reprendre la boîte. Et dans cette boîte, j'ai cinq paires de chaussures. Donc, pour aller plus vite, je ne vais pas me mettre en couleur. Donc, j'ai la paire de chaussures A, j'ai la paire de chaussures B, et j'ai la paire de chaussures D, C, D et E. Ça fait ? Maintenant, on va tirer un nombre P égale à 4 pour remplir ces cases. Pour remplir 4 cases. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'événement C en tire deux paires. C'est-à-dire que si j'ai ici la chaussure étoile bleue, je dois avoir ici la chaussure étoile bleue pour former la paire étoile bleue. Et dans le deuxième, dans les autres cellules, si j'ai un plus rouge, je dois avoir un plus rouge pour former une deuxième paire. De cette manière, j'ai tiré deux paires. Ça fait ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il faut choisir une première paire et il faut choisir une deuxième paire. Parmi combien de paires ? Parmi cinq. Donc, maintenant, on doit choisir deux paires parmi cinq. On peut l'écrire directement de cette manière. Oui, monsieur. Si on est cardinal. Il y a deux parmi cinq. C'est ? J'ai cinq paires et parmi les cinq paires, on doit choisir deux. Directement. Donc, je lui ai cinq paires et parmi les cinq paires, je dois en choisir deux. Combien il va rester deux paires ? Supposons que j'ai choisi la paire A et B. Supposons que j'ai choisi A et B. Donc, j'ai choisi deux paires parmi les cinq. Combien il va rester deux paires ? Trois paires. Il va encore rester trois paires. Combien je vais en tirer parmi les trois qui restent ? Non. Zéro. 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 Parce que je dois juste avoir deux paires. Donc, parmi les cinq, j'en choisis deux. Mais il faut ajouter que les trois autres qui restent, je ne dois pas y toucher. Donc, ça, c'est la première étape. C'est la première expérience électorale. C'est d'abord choisir les paires. Zéro. Maintenant, on va passer au choix des chaussures. Donc, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en rouge. Donc, supposons que pour la première paire, j'ai choisi la paire A. Donc, dans la paire A, j'ai deux chaussures. Donc, parmi les deux chaussures que j'ai dans la paire A, je dois en choisir combien ? Charles. Voilà. Dans la paire A, j'ai deux chaussures et je dois les prendre toutes les deux. Donc, je dois prendre les deux chaussures. Ça fait ? Je passe maintenant à la paire B. Dans la paire B, j'ai combien de chaussures ? Deux. J'ai deux. J'ai deux. Et parmi ces deux chaussures, je dois en choisir combien ? Deux. Toutes les deux. Merci. Ça va, ça ressemble au rouge. On passe maintenant à la paire C. Ou bien, à la chaussure C. Dans la paire C, j'ai combien de chaussures ? Deux. Et parmi les deux, je dois en choisir combien ? Zéro. Zéro. J'ai la paire de chaussures D. Dans la paire de chaussures D, j'ai combien de chaussures ? D. On a deux. Deux. Et on doit en choisir combien ? Zéro. 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 Est-ce qu'on a terminé ? Non, on va en faire E. Pas encore. Donc là, j'ai encore dans E deux chaussures. Et parmi ces deux chaussures, je dois en choisir zéro. Ou bien, si vous voulez, j'aurais pu dire parmi les six, donc j'ai choisi deux chaussures parmi les chaussures de la paire A. Et j'ai choisi deux chaussures parmi la paire B. Et parmi les six qui restent, je dois en choisir zéro. On aurait pu l'écrire. C'est zéro parmi les six qui restent. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, ceci est égal à un. Parce qu'à chaque fois, j'ai un zéro. Et si j'ai zéro, 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 ceci est égal à un, un, un. Ça fait donc, ça ne va rien changer. Ça va être qu'à cette égale ouverte. Donc j'aurais pu écrire c'est zéro parmi les deux de C, c'est zéro parmi les deux D, et c'est zéro parmi les deux E, ou bien, carrément dire, parmi les six qui restent, on doit en choisir zéro. C'est la même chose. Mais dans tous les cas, ceci se simplifie, c'est égal à un. Donc on peut même le barrer dès le début. C'est égal à un. Est-ce qu'on peut simplifier autre chose ? Oui, les deux parmi les deux. C'est deux, deux, c'est égal à combien ? C'est égal à un. Donc on peut le simplifier. Oui. Est-ce qu'on peut simplifier autre chose ? Aussi, le zéro parmi les trois. C'est zéro, trois, donc parce que j'ai un zéro, ceci est égal à un, donc ça va se simplifier. Je vais multiplier par un. Donc cardinal C, qu'est-ce qui va rester ? C'est deux parmi cinq. Il va juste rester C2 parmi cinq. On doit choisir deux paires parmi cinq. Vous voyez comment les choses se sont simplifiées ? Au début, ça se complique, mais après ça se simplifie. Ça fait ? Quelle est donc la probabilité de l'événement C ? Probabilité de l'événement C, c'est-à-dire tirer deux paires, probabilité de C, C cardinal C divisé par cardinal oméga. Cardinal oméga, nous avons dit 210, et cardinal C, on vient de voir que c'est C2,5. Il reste à calculer le cardinal de C2,5. C2,5, cinq factoriels, divisé par deux factoriels, multipliés par cinq moins deux, c'est-à-dire trois factoriels. Cinq, on peut l'écrire. Cinq, on peut l'écrire directement. Cinq, on peut l'écrire cinq, multiplié par quatre, multiplié par trois factoriels, directement. Deux factoriels, c'est simplement deux, multiplié par trois factoriels, et on peut simplifier par trois factoriels et par deux, en arrière. Donc, au lieu de quatre, il va rester deux, et deux fois cinq est égal à dix. Donc, la probabilité de l'événement C, c'est dix divisé par 210, ou bien un divisé par 21. Est-ce que c'est clair pour l'événement C? Oui. Maintenant, il reste l'événement B. Regardez dans l'événement B. On tire au moins une paire. C'est-à-dire quoi ? On tire au moins une paire. C'est-à-dire une paire, ça fait deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires, etc. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'infini? Non. Seulement, on peut deux paires. Voilà. Puisqu'au total, on doit tirer quatre chaussures, c'est qu'au maximum, on peut tirer deux paires. Et au minimum, une paire. Donc, dire on tire au moins une paire, c'est-à-dire, on peut écrire que, on peut écrire, donc ici, l'événement B. Donc, on va le traduire B. On tire au moins au moins une paire. Ceci est équivalent à dire B. On tire une paire ou bien je vais écrire un OU. On a eu OU. On a eu OU. Ou bien on tire une paire ou bien on tire deux paires. Ça fait? Est-ce que, regardez, lorsqu'on dit on tire deux paires, ça, c'est quel événement? Troisième. On tire deux paires, ça, c'est l'événement C. Et lorsqu'on dit on tire une paire, je n'ouvre pas. Premier. Ça, c'est l'événement A. Et ici, vous avez OU, en termes d'ensemble, comment on le traduit? Par l'union. Ça fait? C'est-à-dire que l'événement B, l'événement B, on peut l'écrire A union C. C'est A union C. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, je veux calculer, on veut calculer la probabilité de B. et on vient de voir que B, c'est simplement A union C. Et on sait que la probabilité de l'union, c'est la probabilité de A plus la probabilité de C moins la probabilité de l'intersection de A inter C. Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? Oui. Voilà. Donc, probabilité de A, on l'a déjà calculé. C'est la première question. Probabilité de C, on l'a déjà calculé. C'est la troisième question. Il reste à calculer la probabilité de A inter C. Mais est-ce que, donc il reste à savoir quelle est la valeur de A inter C. C'est-à-dire, là, j'ai d'un côté tiré une paire de chaussures, de l'autre côté tiré deux paires de chaussures. Et l'intersection, c'est réaliser les deux en même temps. Est-ce qu'on peut réaliser ces deux événements en même temps? Est-ce qu'on peut en même temps tirer une chaussure et deux chaussures? Si on vient en tirer une chaussure, une paire, ou bien en tirer deux paires. Mais on ne peut pas dire les deux en même temps. Donc l'intersection est vide. Ça fait. Cette intersection est vide. Et puisque cette intersection est vide, alors cette probabilité, la probabilité de A inter C est égale à zéro. Et donc c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on veut calculer la probabilité de B. Il reste juste à remplacer la probabilité de A par sa valeur. Combien nous avons trouvé pour A? Probabilité de A. Nous avons trouvé 4, 7, ou bien 12. On va garder 12 sur 21. 12 sur 21. divisé par 21 plus la probabilité de C. Et la probabilité de C, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On a trouvé 1 divisé par 21. 1 divisé par 21. plus 1 divisé par 21. Et 12 plus 1 c'est égal à 13 divisé par 21. Tout simplement. Ça fait 13 par 21. Vous regardez le résultat tel que vous n'avez pas besoin de le simplifier. Ça fait, est-ce que maintenant c'est devenu plus clair? Oui, monsieur. Bien. Donc, j'avais... Maintenant, si on reprend la question que j'avais imaginée au début. Donc, si je suppose que... Donc, l'événement que nous avons appelé D. D, et c'était de chaque paire de chaque paire en tire une chaussure. C'est-à-dire quoi? On va schématiser et on va prendre notre raisonnement. Donc ici, j'ai ma boîte. Dans la boîte, j'ai les chaussures A, j'ai les chaussures B, j'ai les chaussures C, j'ai les chaussures D et j'ai les chaussures E. On a toujours la même expérience aléatoire. On doit toujours tirer P égale à 4 pour remplir 4 cases. Mais à condition de... De chaque paire, on doit tirer une chaussure. C'est-à-dire que le résultat ici, c'est de trouver 4 chaussures totalement différentes. par exemple, par exemple, ici, si vous avez étoile bleue, et si vous avez un plus vert, et si vous avez un moins rouge, et si vous avez un rond jaune. ça fait... Cela signifie que maintenant, le résultat, vous avez 4 chaussures totalement différentes. Donc, on va calculer la probabilité de D. Si vous avez compris comment on va procéder, on va d'abord, on sait que la probabilité de D, c'est cardinal D divisé par cardinal Omega. Cardinal Omega, on l'a déjà calculé. Il reste à calculer cardinal D. Donc, à votre avis, comment on va faire ? D'abord, on va choisir les paires. Cardinal D. On va commencer par choisir... Les paires. Voilà. Donc, on va choisir d'abord les paires. Donc, on va séparer, comme tout à l'heure, par une ligne. Pour dire ici, on va d'abord choisir les paires. Et une fois que nous avons choisi les paires, on va choisir les chaussures. Ça fait ? Donc, pour choisir la chaussure étoile bleue, on suppose que c'est la paire A. Donc, j'ai cinq paires. Ça fait, j'ai une paire A, j'ai une paire B, j'ai une paire C, une paire D, une paire E. Donc, déjà, pour choisir l'étoile E, je dois choisir une paire parmi les cinq. j'ai cinq paires. Donc, je vais l'écrire en bleu pour faire le lien avec cette étoile. Ça fait ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais l'écrire et je vais l'écrire. Donc, parmi les, j'ai ici, cinq paires. Donc, parmi les cinq paires, première, deuxième, troisième, quatrième, c'est-à-dire, on doit choisir une pour remplir la case bleue. Donc, ici, parmi les cinq paires, on doit choisir une seule paire. Ça fait ? Si vous voulez, on va, puisqu'en fait, dans la multiplication, la multiplication des nombres est commutative. Ça fait qu'on peut changer. Ce qu'on va faire, c'est que, on va d'abord choisir la paire, par exemple, A. J'ai un choix parmi cinq et je passe au choix de la chaussure. Ça fait ? Parmi, donc, les deux chaussures de A, je vais écrire ici en bleu, parmi les deux chaussures de A, je dois en choisir combien ? Une seule. Très bien. Donc, ici, dans A, j'ai deux chaussures et parmi lesquelles, je dois en choisir qu'une seule. Je retourne maintenant au choix de la deuxième paire. Donc, on veut dire qu'on a rempli la première case. Je vais mettre ici, je vais l'effacer, je vais dire comme ça. Donc, c'est bon, on a terminé avec le choix de la première case. On passe à la deuxième case. Donc, le plus en vert. Donc, je vais écrire en vert. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut d'abord choisir parmi, donc là, on suppose que j'ai choisi le A au début, donc il faut barrer le A. Il me reste maintenant combien de paires ? Quatre paires. Il me reste la paire B, C, D, E. Ça fait ? Donc, j'ai au total quatre paires. Parmi ces quatre paires, je dois en choisir combien pour remplir cette case ? Une seule. Une seule. Ça fait ? Supposons que nous avons choisi la paire B. Maintenant, parmi les deux chaussures B, je dois en choisir combien pour remplir cette case ? Une seule. Là, j'ai deux chaussures B et je dois en choisir qu'une seule. On a terminé, donc on a fini avec B et on a rempli la case plus. Maintenant, on veut passer au moins en rouge. La case, je vais écrire en rouge. Pour remplir cette case, le moins en rouge, je dois choisir une paire. Mais une paire, je dois la choisir parmi combien ? Combien il me reste deux paires ? Trois. Il me reste trois paires et parmi lesquelles, je ne dois en choisir qu'une seule. Je suppose que c'est C. Maintenant, parmi les deux chaussures de la paire C, je dois en choisir combien pour remplir cette case ? Une seule. Donc là, on a terminé avec C et on a rempli cette case. Il me reste juste le rang jaune. Je vais l'écrire en jaune. Je dois choisir une paire. Il me reste combien de paires ? Deux. Il reste deux paires. Et parmi les deux paires, je dois en choisir une seule paire. Une fois que j'ai choisi, on veut supposer que c'est la paire D. Une fois que j'ai choisi les deux, la paire D. donc j'ai deux chaussures. Ça fait ? Donc parmi les deux chaussures de la paire D, je dois en choisir combien ? Une. Une seule. Une seule. Très bien. Donc on a terminé, on a rempli le rang jaune et on a fini avec D. Le problème maintenant, il me reste encore une paire. Qu'est-ce que je dois faire avec ? On a terminé zéro. Très bien. Donc ici, j'ai une seule paire et parmi cette paire, je dois choisir zéro. Je ne dois pas la choisir parce que je n'en ai pas besoin. Ça fait ? Et pour les paires, il me reste encore donc les deux chaussures de E et parmi ces deux chaussures, je dois en choisir combien ? Zéro. Zéro. Donc je crois que vous avez maintenant bien compris ce problème de composer des expériences aléatoires. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va réécrire le cardinal D et on va le simplifier. Ou bien si on va le réécrire de nouveau, c'est mieux. Donc ici, vous avez C1, 5, C1, 4, C1, 3, C1, 2, C0, 1 et vous avez, ce sont toujours des multiplications. C1, 2, C1, 2, C1, 2, C1, 2 et C0, 2. Donc cardinal cardinal D parce que nous avons appelé cet événement D. cardinal D. C'est donc on a dit C1, 5, C1, 4, C1, 3, C1, 2, C1, 2, C0, 1. Il reste, ça c'est pour les paires, il reste la suite. C1, 2, C1, 2, C1, 2, C1, 2, C0, 2. Qu'est-ce qu'on peut simplifier ? A chaque fois que j'ai un 0, c'est-à-dire la combinaison est égale à 1. Donc je peux simplifier cette combinaison et celle-ci. Ça fait ? Qu'est-ce qui va rester ? J'espère qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Donc à chaque fois que j'ai un 1, comme ici, donc on va prendre le nombre que j'ai en bas. Donc j'ai 5. Il faut, si on n'a pas commis d'erreur, il faut que ce nombre soit inférieur à 210. Parce que s'il est supérieur à 210, lorsqu'on va diviser par 210, on aura une probabilité supérieure à 1. Donc on ne sait pas encore quel sera le résultat. Donc 5 fois, j'imagine, ça va largement dépasser. Parce que ce qu'on dirait, il y a la vie. Donc 5 multiplié par, donc ici j'ai 5, ici j'ai 4, ici j'ai 1, 3, 2, 2, donc je crois qu'il y a 1, donc il y a 5, 4, 3, 2, j'ai 4, 2. Monsieur, quand on a dépasse, il y a 5, 3, 7 jours. Il y a 5, il y a 5, il y a 5, il y a 20, ah, il y a 20, ah, d'accord, je m'excuse. Justement, on va dépasser, on va dépasser. Donc seulement, je quitte les probabilités, c'est que j'ai essayé d'inventer une question, mais pour y répondre, en fait, la réponse n'est pas automatique, il faut prévoir tous les scénarios possibles. Je ne sais pas où est-ce que l'erreur s'est produite, normalement, le raisonnement est bon, selon ce que nous avons fait. Donc on va essayer de simplifier. Ici, j'ai 2, fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc ici, normalement, cela fait 16. Il y a 5, 4, ça fait 20, 2 fois 3, 6, ça fait 120. Ça dépasse. Donc si on multiplie 120 par 60, ça fait donc 320. Donc là, une question se pose. Est-ce que on va choisir une paire parmi 5, une paire parmi 4, une paire parmi 3, une paire parmi 2, et 0 parmi celles qui restent. et une fois que nous avons choisi, là, je vais choisir une seule parmi 2, une seule parmi 2, une seule parmi 2, et une seule parmi 2. 2 fois 2. donc c'est 1 de ces 2, 2 fois de 4, 8 fois de 8, 16. 16 fois de 32, 32, 32, 32, 32, et 1 de ces 2. Donc, on a commis une erreur quelque part. pour que nous avons choisi 5, il peut rester juste 4 paires. et on va choisir une paire parmi, restez 3, allez, c'est un paire parmi 2, c'est un paire parmi 2, c'est un paire parmi 2, c'est un paire parmi 2. Donc, on a marqué, c'est un paire parmi 3, mais normalement, on a suivi la même logique. Bon, on va laisser cette question, je vais essayer d'y réfléchir cet après-midi et demain. De toute façon, je vais partager avec vous le corrigé de l'exercice, je vais ajouter une question à la fin. Dans le corrigé de l'exercice, on va tirer une chaussure, je vais voir où est-ce que j'ai commis l'erreur. Alors, c'est un chauffeur qui a été reposé, je vais voir où est-ce que l'erreur s'est produite. C'est vrai ? D'accord, monsieur. D'accord. Je m'en disais, je l'aurais. Donc, maintenant, on vient de terminer notre exercice. Celui-là, on vient de le terminer. Il nous reste encore une demi-heure. Est-ce qu'il vous reste encore des questions ou des exercices à résoudre dans les 30 minutes qui restent ? Avez-vous des questions en général sur les probabilités ? Ou bien un exercice particulier que vous voulez résoudre ou en une demi-heure ? Monsieur, j'ai une une expérience qui est très longue. Je ne suis pas trop de temps. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Il est dans le livreur de l'enseignement. Quel page ? Attends. Mon page, exercice 7. L'exercice 7. Si couple marié se trouve dans une pièce, on choisit deux personnes au hasard. Calculez la probabilité pour que ces personnes soient mariées. L'une d'elles soit un homme et l'autre soit une femme. On dit ici six couples. Je vais rapidement écrire l'énoncé. On a six couples. Ces couples sont dans une pièce. Ou bien directement, je vous enverrai le nom, c'est ça. On va juste commencer par schématiser. J'ai ici la pièce. Et ici, j'ai six couples. Donc, on va dire j'ai le couple A, j'ai le couple B, j'ai le couple C, j'ai le couple D, j'ai le couple E et j'ai le couple F. Bien sûr, un couple, ça veut dire un A, c'est un homme et l'autre, c'est une femme. Ça fait ? Donc, le A ici, le couple A, c'est un couple, c'est-à-dire il y a un homme et une femme. Pour le couple B, j'ai un homme et une femme, etc., etc., donc j'ai un homme et sa femme, par exemple. Ça fait ? Donc, on choisit deux personnes au hasard. Donc, ça veut dire ici, j'ai un nom, combien j'ai d'individus ? N est égal à combien ? 12. 12. Un exercice, il ressemble au paire de chaussures. Exactement, il y a juste les données qui changent. Donc, l'expérience consiste à tirer un nombre d'éléments, P est égal à combien ? À deux. Ça fait, on tire moins de deux personnes. Bien sûr, en fait, on suppose qu'il y a équiprobabilité, les tirages sont équiprobables. Donc, on vous demande de calculer, puisqu'en fait, il y a équiprobabilité, donc on peut calculer la probabilité d'un événement E par la formule habituelle, cardinal E divisé par cardinal omega. Donc ici, il faut d'abord commencer par calculer cardinal omega. Cardinal omega, ça veut dire ici, en fait, on va tirer au hasard deux couples. On suppose que le tirage, ou bien que les choses se font de manière simultanée. Est-ce qu'il y a ordre ? Est-ce qu'il y a répétition ? Donc, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition, c'est une combinaison, donc ce n'est pas la peine de l'écrire, c'est une combinaison de deux éléments parmi douze. Donc, cardinal omega, c'est la combinaison de deux éléments parmi douze. Ça fait ? Maintenant, on vous dit quelle est la probabilité que ces personnes soient mariées. Ça veut dire, en fait, on va tirer deux personnes. Par exemple, on va tirer A et B. Ou bien on va tirer B et C. Ou bien on va tirer C et C. Ou bien on va tirer D et D. Donc, ce sont des couples mariés. Ou bien le couple E et E. Ou bien le couple F et F. Donc, au total, j'ai combien de possibilités de tomber sur des couples mariés ? Donc, on va dire ici l'événement A. Ça fait un ailleurs ? Les deux personnes, qu'on vient de tirer de les deux personnes, sont mariées. C'est-à-dire, si je tire A, je dois tirer A. Si je tire un homme, je dois tirer également sa femme. Si je tire un homme ici, je dois également tirer sa femme, etc. Ça fait ? Donc, on vous dit pour l'événement A, quelle est la probabilité que ces deux éléments soient mariés ? C'est-à-dire, quelle est la probabilité, en quelque sorte, de tirer le couple A, ou bien le couple B, ou bien le couple C, ou bien le couple D, etc. Donc, j'ai combien de cas favorables ? J'ai le couple A, premier. Le couple B, un deuxième, etc. Donc, j'ai six. Mais en fait, six, en termes de probabilité, comment on va l'écrire ? Donc, en fait, on doit choisir un couple parmi les six. Très bien. Et vous savez bien que la combinaison de 1 parmi les six est égale à six. Donc, la probabilité de A, la probabilité de A est égale à six divisé par, il faut calculer, cardinal de... Pardon, cardinal de... 66. cardinal de 66. Cardinal de 66. Ah. Donc, maintenant, si vous calculez, donc, vous voyez, donc, le C1, c'est-à-dire, on doit choisir un couple parmi les six. Et cardinal de 6, c'est le nombre de cas possibles. Donc, on divise 6 par 66, c'est égale à 1 sur 11. Vous savez, il faut me dire. Oui. Ça fait. Donc, maintenant, on vous dit, l'une d'elles soit un homme et l'autre soit une femme. Donc, lorsqu'on va tirer ces deux personnes, donc, mettons, le deuxième événement. Réalisé, ça fait. Je peux effacer la première partie pour garder le schéma. Ou bien, je vais passer, on va reprendre un autre schéma. Donc, maintenant, je reprends la pièce. Ça fait. Ici, j'ai un couple, un couple A, un couple A, un couple B, B, C, C, D, D, E, E, F, F. Ça fait, ce sont des couples. Donc, là, le premier couple, c'est le couple A, A, le deuxième, c'est le couple B, etc. Et dans chaque couple, il y a un homme et une femme. On va supposer qu'en haut, c'est les hommes, en bas, c'est les femmes. Hommes, femmes. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, tout à l'heure, j'avais... Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? On a segmenté, on a regroupé en six groupes. Alors, j'ai fait tout à l'heure, c'est le couple B. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on doit plutôt segmenter en sexe. Donc, on va dire les hommes d'une part. Ça fait. Et j'ai les femmes d'autre part. Parce que dans chaque couple, il y a un homme et une femme. Ça fait, c'est le couple B. Donc, l'événement B, ça veut dire qu'il faut que parmi les deux personnes P-il y ait un homme et une femme. Pas nécessairement mariée. Et une femme. Ça veut dire, en fait, parmi les hommes, on doit choisir un. Et parmi les femmes, on doit en choisir une. Pas nécessairement mariée. Donc, cardinal B. Donc, dans le groupe des hommes, j'ai combien d'hommes ? Six hommes. J'ai six hommes. Et parmi les six, on doit en choisir combien ? Un. Un seul. Et parmi les femmes, j'en ai combien ? Six. Et parmi les six femmes, les six femmes, je dois en choisir combien ? Une. Une seule. Donc, on sait bien que lorsque j'ai un A ici, cette combinaison vaut six. Et celle-ci, elle vaut six. Donc, six fois six, c'est égal à trente-six. Trente-six. Et la probabilité de B, c'est trente-six sur soixante-six. Voilà. Donc, la probabilité de B, c'est trente-six divisé par soixante-six. On peut simplifier. Ça devient six divisé par onze. Ça fait une forme rapide. Oui. Oui. Maintenant, on change d'expérience. Dans la deuxième question, on choisit maintenant quatre personnes au hasard. Au lieu de choisir deux, on va en choisir quatre au hasard. Calculez la probabilité pour que, d'abord, on ait choisi deux couples, deux personnes mariées. Donc, on va reprendre ici le schéma. Donc, on va reprendre la pièce. Dans la pièce, j'ai six couples. Donc, le couple A, le couple B, le couple C, D, E, F. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit en tirer quatre parmi les n égales à douze. Donc, vous voyez bien que maintenant, cardinal oméga a changé. Donc, on va tirer quatre éléments parmi douze. C'est-à-dire qu'il y a quatre cent quatre-vingt quatre... quatre-vingt quinze. Quatre-cent quatre-vingt quinze. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? On nous dit calculer la probabilité pour que... Donc, on va dire l'événement A. On va dire ici l'événement A. Donc, deux couples, deux personnes mariées. Donc, ici, en fait, on a deux. Ça, les quatre-vingt quinze. Ce sont deux couples mariés. C'est-à-dire quoi, deux couples mariés ? C'est-à-dire, en fait, je vais choisir A, A, ou bien B, B, ou bien C, C, ou bien D, D. Donc, en fait, c'est très simple. À votre avis, comment on va faire ? Cardinal A. C'est Cardinal. Cardinal A. Cardinal A. On doit choisir parmi les quatre. En fait, quatre, c'est-à-dire N, A, c'est l'équivalent de deux couples. Mais en fait, il faut que ces couples soient mariés, c'est-à-dire A avec A, ou bien B avec B, etc. Donc, comment vous allez calculer Cardinal H, hein ? C'est deux parmi les six. C'est, donc, une combinaison de... Donc, ici, parmi ces couples, j'ai combien de couples au total ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça fait ? Je dois en choisir combien ? Deux. Je dois en choisir deux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, A et B. Et pour être précis, on peut dire parmi... Ça fait, c'est-à-dire que parmi les six couples, on doit en choisir deux. Parce que là, on raisonne en termes de couple marié. Donc, on doit choisir deux parmi les six. Et c'est six parmi les deux. J'habille, est-ce que vous avez fait le calcul ? C'est quinze. Hein ? Quinze. Quinze. Donc, probabilité de A, c'est quinze, divisé par quatre cent quatre-vingt-quinze. On peut simplifier par la suite. Ça fait... Bon, j'espère qu'on n'a pas commis d'erreur, parce que parfois, parfois, le problème des probabilités. Donc, il faut lire l'énoncé et le relire, parfois même le résoudre. Et c'est après la résolution que vous vous rendez compte que vous avez omis des cas. Donc, on commence à résoudre un exercice. Donc, il faut d'abord lire l'énoncé. Il faut bien le lire et le comprendre. Il faut le schématiser. Donc, il faut absolument dessiner ce qu'on fait depuis le début. Et lorsque vous schématisez, donc là, vous commencez à répandre. Mais parfois, vous êtes surpris par l'omission de certains éléments. Donc, il faut reprendre le calcul. Donc, l'exemple de l'événement D de tout à l'heure, c'est un exemple. Donc, on a fait... On a repris toutes les étapes. On a fait des calculs. Et pourtant, donc, il y a une erreur quelque part que je dois trouver par la suite parce que la probabilité est supérieure à 1. Donc, il faut voir d'où vient ce problème. Donc, on n'y peut rien. Donc, on va le faire. Maintenant, ici, la question 2. Donc, on tire 4 personnes au hasard. La probabilité pour... Donc, dans l'événement A, c'était 2 couples mariés. Maintenant, l'événement B, que l'on n'est aucun couple marié. Maintenant, c'est le contraire. Aucun couple marié. C'est-à-dire quoi? Comment on va faire? À votre avis. Donc, je vais écrire, si vous voulez, je vais d'abord écrire l'événement B. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, on va écrire ici l'événement B. Donc, on va l'appeler l'événement B. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Aucun couple marié. Aucun couple marié. C'est-à-dire, je ne dois pas choisir A avec A. Et je ne dois pas choisir B avec B. Et je ne dois pas choisir C avec C, etc. Donc, comment calculer cardinal... cardinal B? Il faut d'abord commencer dans un premier temps par choisir un couple. Par exemple, on va choisir le couple A. Le couple A, on doit le choisir parmi combien de couples? J'ai le couple A, B, C. Donc, on doit choisir d'abord le couple et ensuite, on choisit un élément, un seul élément dans ce couple. Ça fait. Donc, on va d'abord choisir un couple, par exemple A. Il faut choisir un couple parmi les cinq, parmi les six. Donc, je dois choisir le couple A ou bien le couple B, etc. Donc, un couple parmi les six. Et dans ce couple, on doit choisir un seul individu. Ça fait. Donc, je vais écrire un élément après à la fin. Et dans ce couple, je dois choisir parmi les deux individus de ce couple, je ne dois en choisir qu'un seul. Ça fait un format B. Est-ce qu'on a terminé ? Il faut choisir. Attention, ici, en fait, on a quatre personnes au hasard. Donc, quatre personnes au hasard. Donc là, j'ai juste tiré une personne. Yéhadi. Donc, pour l'instant, j'ai à peine tiré une seule personne, Yéhadi. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On va supposer que j'ai fini avec A. Donc, je dois choisir maintenant un deuxième couple parmi les cinq qui restent. Donc, je dois choisir un couple parmi les cinq qui restent. Ça fait ? Et supposons que c'est le couple B. Parmi les deux personnes, je ne dois en choisir qu'une seule. Ça fait ? Et là, j'ai terminé avec le couple B. Je ne dois plus choisir dans ce couple. Et on continue. Donc là, pour l'instant, j'ai juste choisi deux couples, deux individus. Il me reste encore à choisir deux autres. Donc, je dois choisir encore un couple parmi les quatre qui restent. On va supposer que c'est le couple C. Et parmi le couple C, je ne dois choisir qu'une personne parmi les deux qui forment ce couple. Donc, j'ai au total choisi trois personnes. Il reste encore une. On suppose que c'était C en infini avec. Donc, maintenant, je dois choisir un couple parmi les trois qui restent. Ça fait ? Et on va supposer que c'est le couple D. Donc, parmi le couple D, j'ai deux individus. Parmi ces deux, je dois en choisir qu'une seule. Est-ce qu'on a terminé ? Normalement, oui. Parce qu'on peut dire, par exemple, une fois que nous avons choisi dans le couple D, on va dire qu'il reste encore deux couples. Et parmi ces couples, je dois en choisir zéro. Donc, C0, 2, c'est égal à 1. Ça ne change rien. Et ici, parmi les quatre individus, je ne dois en choisir aucun. Donc, c'est C0 parmi quatre, et c'est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Regardez, j'ai des 1 partout. Donc, je peux juste remplacer par 6. Donc, 6. 6 multiplié par 5, multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2 fois 2. 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc, ça va dépasser les 400. Donc, je dois voir d'où vient le problème. Et pourtant, c'est la même logique que précédemment. Ça fait. Donc, on va sauter l'événement B. Donc, il y a la page 108. Ça fait. On va sauter, donc on passe, on a exactement un couple parmi ces quatre personnes. Ça veut dire un couple parmi les quatre personnes. Ça fait. Donc, les questions qui restent suspendues, donc je vais bien les travailler pendant ce week-end. Je partagerai avec vous la réponse détaillée. Et si vous voyez que c'est toujours pas clair, donc vous m'envoyez un mail pour programmer une autre séance à distance. Et là, je suis sur le cas de ma vie. Je suis sur le cas de ma vie. Je suis sur le cas. Si vous voulez, il me reste dans le cas de ma vie. Je vais vous laisser ça. Ça fait. D'accord. Donc, maintenant, parmi les quatre, parmi les quatre, de rien. Parmi les quatre, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est exactement comme dans l'exercice précédent. Je dois avoir un couple. Par exemple, on va dire A-A. Donc, je dois avoir ici un couple, c'est-à-dire deux éléments du même, deux individus du même couple. Et les autres doivent appartenir à des couples différents. Par exemple, un plus et un moins. Ça fait? Donc, ça, c'est l'événement C. Donc, C, cardinal C. En fait, il faut choisir un couple. Donc, parmi les six, j'ai six choix. C'est ou bien le couple A pour avoir un seul couple. Donc, c'est ou bien le couple A, ou bien B, ou bien C, etc. Donc, j'ai un couple parmi les six. J'ai un couple parmi les six. Ça fait? Et donc, parmi les, un couple parmi les six, on suppose que c'est A. Dans A, j'ai deux individus et je dois les choisir. Je dois choisir les deux individus parmi les deux. Ça fait? Donc, je vais l'écrire, vous m'écrire en bleu. C'est comme le mot de s'en t'a dit. Donc, on va dire ici en bleu. Donc, pour avoir le couple, je dois choisir un parmi les six. Et je ne dois pas m'arrêter à ce niveau. Il faut aussi donc choisir les deux individus parmi les deux qui forment ce couple. Donc, on vient de terminer avec l'étoile bleue et on va dire C, A. Donc, on a éliminé maintenant A. On ne doit plus le choisir. Maintenant, je dois passer au plus. Le plus que j'ai ici. Donc, je dois choisir un couple parmi les cinq qui restent. Choisir un couple parmi les cinq qui restent. Donc, on va supposer que c'est le couple B. Mais est-ce qu'on doit choisir les deux individus de ce couple? J'ai un seul. Donc, parmi les deux individus de ce couple, je dois juste en choisir une personne. Ça fait? Est-ce qu'on a terminé? Donc, on va supposer que nous avons choisi le couple B. On délimine. Il reste maintenant à choisir le moins. Donc, il faut d'abord chercher un couple. Par exemple, C. On vient choisir un parmi les quatre. Donc, on est en rouge. Il me reste encore quatre couples. Je dois en choisir un parmi ces quatre. On suppose que c'est le couple C. Est-ce que je dois prendre les deux individus de C? Donc, si j'ai deux individus, je dois juste en choisir un. Et pour le reste, pour le reste, on peut dire, on peut dire, ici, il me reste encore trois couples et parmi les trois couples, je ne dois choisir aucun. Parce que c'est égal à un. Et pour les individus, on va dire, il me reste encore six individus et parmi les six individus, je ne dois en choisir aucun. Donc, on peut simplifier. Donc, là, ça va se simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester quatre fois. Non, ça va dépasser. Là, c'est probablement six fois cinq fois quatre. Six fois cinq fois quatre. C2, c'est égal à un. Donc, il va rester simplement deux fois deux. Donc, deux fois deux. Je n'ai pas dit. Donc, ici, C1, c'est égal à six. C1, c'est égal à cinq. C1, quatre, c'est égal à quatre. C0, trois, c'est un. C2, deux, c'est un. C1, deux, c'est deux. C1, deux, c'est deux. Je n'ai pas dit. C4, c'est quatre cent quatre. C4, c'est quatre cent quatre. Donc, c'est égal à quatre cent quatre. Donc, normalement, ça passe. Normalement, mais j'ai un doute. Parce que cette formule nous a fait pas mal de tours. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas mal de tour. ou pas mal de tour ? Monsieur, je disais qu'il n'y a pas mal de tour. Je n'y a pas mal de tour. Je n'ai pas mal de tour. C2, c'est d'avoir 5. Donc, OK, c'est un parmi 5, c'est un parmi 4. Oui, vous avez raison, c'est exactement de là où vient le problème, parce que C1 5 et C1 4, ce n'est pas la même chose, normalement. Donc, C1 5 fois C1 4, est-ce que c'est la même chose que C2 5, c'est C2 5 ? Oui. Donc, est-ce que ceci, c'est égal à 5 fois 5 fois 4, ceci est égal à 20, C2 5, ça veut dire que ça t'en est à 20 ? Non, tu as 10. Tu as 10 ? Oui. Donc, voilà, donc, maintenant j'ai le problème. Maintenant j'ai le problème. Donc, c'est juste un petit problème de raisonnement, de calcul. Donc, je vais vous donner 5 facteurs, qui vous donnera 10. C'est la raison pour laquelle le nombre dépasse. C'est-ce que c'est égal ? Je crois que c'est égal à l'énoncé qui a été égal, j'ai mis 4 parmi 6. Voilà, donc en fait, on est au lieu de prendre à chaque fois un élément parmi 2, etc. Parce qu'en fait, on multiplie par plusieurs nombres, ça augmente de manière exponentielle. Donc, justement, d'abord, on vient de voir l'origine du problème. Donc, au lieu, je retourne, donc, au corrigé. Au lieu d'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez. Donc, on va d'abord commencer par choisir un couple parmi les 6. Donc, on choisit un couple parmi les 6. Ça fait ? Et parmi ce couple, parmi les deux individus de ce couple, on doit choisir les deux individus. Maintenant, on passe à la suite. On doit choisir parmi les 5 qui restent. On doit choisir deux couples. Donc, on doit choisir deux couples parmi les 5 qui restent. On doit choisir deux couples parmi les 5 qui restent. Donc, normalement, le nombre va diminuer. Donc, d'où l'intérêt de travailler plusieurs exercices. Donc, maintenant, on va choisir parce que là, j'ai un couple. Et là, pourquoi on doit séparer les cas ? Parce qu'ici, en fait, j'ai une situation qui est différente des deux autres. Mais je dois choisir un couple entier. Un couple de deux individus. Donc, je dois choisir un couple parmi les 6. Maintenant, pour les deux autres. En fait, ils ont le même rôle. Je dois choisir deux couples. Et parmi ces couples, je dois choisir un individu chacun. Donc, en fait, ils jouent le même rôle. Parmi les 5 qui restent, on doit choisir deux. Ça fait. Et parmi les deux, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit choisir... Il y en a, par contre, il faut séparer. Donc, il faut choisir un individu parmi les deux premiers. Il faut choisir un individu parmi les deux deuxièmes. Alors, oui. Et qu'est-ce qui va rester ? Ici, il va rester 3 couples. Donc, parmi les 3 couples qui restent, on a choisi 0. C'est-à-dire, parmi les 6 individus qui restent, on a choisi 0. Ça fait chier les joueurs de l'ousteade. Ah, oui, monsieur. Donc, maintenant, si à chaque fois que j'ai un 0, je le remplace par 1, qu'est-ce que ça va devenir ? Je ne vois pas ce que j'ai dit. Donc, voilà. Finalement, c'était un petit problème qui est tout bouleversé. Comme vous le dites, je ne suis pas un petit problème. Parce que si le jour de l'examen, vous commettez cette erreur, c'est que la réponse est fausse. Donc, il faut l'éviter. Pour l'éviter, je vais essayer de faire un corriger bien détaillé. Et je ferai cette remarque. D'abord, c'est pour qu'on m'a dit le monde. Alors, je ne sais pas. Ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, c'est C1, 6, c'est-à-dire 6. C2, 5, on a dit 10. C0, 3, c'est 1. C2, 2, c'est 1. C0, 6, c'est 1. C1, 2, à des 2, fois 2. Donc, 9 fois 4. Donc, 4 fois 6, 24, fois 10, il y a 240. Donc, ça me semble logique. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons trouvé 480, je vous ai dit, j'ai un doute. C'est trop élevé. Maintenant, 240, c'est logique. Ça fait ? Oui, monsieur. Donc, maintenant, on dit, on répartit la question 3. Donc, la question 3, on répartit les 12 personnes en 6 groupes de 2 personnes. On répartit les 12 personnes. En fait, maintenant, on néglige le fait que ces personnes soient mariées ou non. Donc, on va juste prendre les 12 individus. Donc, on répartit les 12 personnes en 6 groupes de 2 personnes. Donc, il n'y a qu'un nanaïa. Les individus A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F. Donc, on répartit les 12 personnes en 6 groupes de 2 personnes. On calculait la probabilité que chaque groupe constitue un couple marié. Chaque groupe comprenne un homme et une femme. Donc, première chose, chaque groupe constitue un couple marié. Chaque groupe constitue un couple marié. Donc, ça ressemble un peu que chaque groupe soit marié. Donc, chaque groupe constitue un couple. Parce que là, la problématique a changé. Donc, ici, par exemple, regardez. Donc, on nous dit, en fait, que... Donc, voilà, j'ai compris. Donc, en aïe, par exemple, on va... J'ai les 12 individus. Et on va les regrouper en 6 groupes. Par exemple, voici un groupe. Voici un autre groupe. Voici un groupe. Voici un groupe. Voici un groupe. Et voici un groupe. Ça, c'est une première possibilité. Vous savez qu'il y a un angle? Parce que les 12, il faut juste les regrouper en groupes de 2. De 2 personnes. Ça, c'est une première possibilité. Maintenant, on peut trouver d'autres possibilités. Je vais les délimiter en jaune. Par exemple, ça, c'est une autre possibilité. Voici un premier groupe. Voici un deuxième groupe. Voici un troisième groupe. Un quatrième. Un cinquième. Et un sixième. Ça fait. Donc, maintenant, la question qui se pose. On vous dit, quelle est la probabilité que ces groupes soient des groupes mariés? Constitue chacun un groupe marié. Il faut d'abord compter. J'ai ici, au total, combien de groupes mariés? Au total. On va écrire ici, chaque groupe est un couple marié. Bien sûr, lorsqu'on va calculer les probabilités de A, on va diviser cardinal A par cardinal oméga. Maintenant, ce qu'on connaît, c'est cardinal A déjà. Parce que j'ai combien de couples mariés parmi les 12 personnes? Un six coup. J'ai six. Maintenant, le problème qui reste, c'est qu'elle est cardinal oméga dans cette nouvelle configuration. Maintenant, en fait, c'est-à-dire, je peux composer combien de couples de deux individus? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, c'est-à-dire, combien je peux combiner, en fait, combien je peux combiner de deux personnes, de combien de manières, on vient dire d'une autre manière. Puisqu'en fait, lorsqu'on va former un groupe de deux individus, on va toujours se poser cette question. Est-ce que l'ordre nous intéresse? A, B ou bien B, A. Est-ce que l'ordre a de l'importance? Non. Non. Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce qu'on va tirer une personne deux fois? Non. C'est donc une? Une combinaison. C'est une combinaison. Combinaison de combien d'éléments parmi combien pour former un couple, un groupe? C'est une combinaison de deux éléments parmi 12. Donc, en fait, la combinaison de deux éléments parmi 12, c'est le nombre total de couples, de groupes, de deux personnes que l'on peut former. C'est le nombre de couples que l'on peut former. Donc, j'ai un total de combien? Si je calcule C2 parmi 12. Je calcule C2 parmi 12. 66. Je calcule C2 parmi 12. Je calcule C2 parmi 12. Oui. Si il y a ordre, il n'y a pas forcément d'ordre. Est-ce qu'il y a répétition? Il n'y a pas de répétition. C'est donc une combinaison. Et puisqu'en fait, c'est une combinaison, combien je peux combiner, ou bien de combien de manières on peut combiner deux individus parmi 12? En fait, on peut le faire de 66 manières. Combinaison de deux parmi 12. Ça, c'est cardinal oméga. Maintenant, quel est le nombre de couples que j'ai ici? Je sais dès le début que j'ai un couple A, un couple B, un couple C, un couple D, un couple E, un couple F. Sans faire le calcul, cardinal A est égal à 6. Donc, la probabilité pour qu'il y ait des couples mariés, j'ai 6 sur 66. Une chose sur 11. Ça, il y a un message de qui, là? Monsieur, prof, M, le cardinal 12, 12 factoriel sur 12 factoriel à la puissance 6. Ou encore, 135. 135. Donc, groupe 1, cardinal. Ah oui, donc, c'est vrai. On va choisir, on va choisir, pour former le premier couple. Il faut choisir deux, il faut choisir deux parmi 12. Donc, il faut choisir deux parmi 12. Donc, j'ai composé un premier groupe. Combien il me reste d'individus? Est-ce qu'on a terminé? Donc, il me reste encore dix individus. Et parmi les dix, je dois choisir deux pour composer le deuxième groupe. Il faut que j'ai choisi les deuxièmes, il va encore rester huit. Parmi les huit, on doit choisir deux. Parmi les huit, on doit choisir deux. Parmi les huit, on doit choisir deux. Une fois que j'ai choisi les deux, il va me rester six. Donc, c'est C2 parmi 12, C2 parmi 10, C2 parmi 8, C2 parmi 6, C2 parmi 4 et C2 parmi 2. Donc, ça, c'est cardinal oméga. Donc, nous, en fait, c'est comme si on avait le fait de dire C2 parmi 12. C'est comme si nous avions composé qu'un seul groupe, mais on a laissé les autres. Mais alors qu'il fallait penser aux six groupes. Donc, le plus simple, c'est d'écrire. Donc, on a fait, c'est cardinal oméga. C'est cardinal A. C'est cardinal A. C'est cardinal oméga. Oui, c'est à la droite du couper. C'est ici du couper. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est c'est c'est. C'est, c'est cardinal A. C'est c'est c'-, c'est 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 c'est. Alors, c'est 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 c'est-ce qui est le nom de combinaison. Alors, j'achève, c'est le couple A. Mais, on t'enche, il s'est en train de se faire. Ok, c'est une situation de problème. Parce que j'ai l'impression qu'il a fait intervenir deux autres. Ah, c'est ce qui se passe. Donc, c'est déjà un peu. Je vais essayer de nous refuser. C'est 27 ans, on va être retiré. Est-ce que tu es quelque chose de s'il est en plus? C'est quoi ? On a dû prendre 6, 6. Est-ce que cette question est la question de quelle est-elle a été diteur dans les chansiers ? Oui, c'est ce qui est diteur dans les chansiers. Oui. Est-ce qu'il avait une question de s'il est en plus, non j'ai eu envie de nous? Oui. Oui, c'est un autre, mais je n'ai pas besoin de vous demander. Je ne sais pas. Non, c'est un autre, il y a un facteur qui a été combiné avec cette facteur. C'est ce qui est en train de faire. Est-ce que c'est ce qui est en train de faire? Est-ce que c'est ce qui est en train de faire? C'est ce qui est en train de faire 139. 139? C'est ce qui est en train de faire? Non, c'est B. C'est en train de faire. C'est ce qui est en train de faire. C'est juste ce qui est en train de faire. Oui, oui. Donc, on a-touré à l'exercice 6. On a-touré à l'exercice 6. C'est ce qui est en train de faire, c'est ce qui est en train de faire. Et on a-touré à la première fois. Donc, on a-touré à l'exercice 6. Donc c'est ce que je vais essayer de les faire ce week-end. Donc l'exercice 7 et 8 de la page 108. Donc je vais essayer même, je vais essayer de reprendre tous ces exercices de la série 2. Parce que là on s'arrête au théorème de Bayes. Je vais reprendre tous ces exercices de la probabilité de la série 2. Et de la série 1. Les exercices de la série 1. Alors qu'est-ce qu'on corrige la série 1 de TD ? C'est pratiquement les mêmes. Ça fait ? Donc il reste à résoudre la deuxième série. Donc je vais la faire demain. Donc j'ai 8 exercices à faire. C'est très simple. Donc on va les faire. À moins qu'il y ait des probabilités conditionnelles. On dit qu'ils ne font pas partie de l'examen. Ça fait ? Donc je vais faire ça. Je vous envoie le corriger. Si jamais il y a encore des problèmes. Vous m'envoyez un mail. Pour programmer. Même le soir s'il le faut. Pas du malheureusement qu'ils prennent de la série. C'est pas grave. C'est un problème. D'accord monsieur. Merci beaucoup. Donc, on va faire un petit déjeuner. Je vais faire un petit déjeuner. Je vais faire un déjeuner.